Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Deuxième partie. Cette partie est composée de 4 exercices indépendants. Exercice 3. Déterminer sans justifier quelle figure géométrique est tracée lorsque l'on exécute chacun des programmes suivants. Exercice 3. Deuxième partie. Aussi, quelle figure géométrique est tracée lorsqu'on exécute chacun des programmes sur Scratch. Donc on va exécuter les programmes sur Scratch et voir ce que ça donne. Programme A, quand le drapeau est cliqué, on met le stylo en position de signage d'écriture. Voilà. On répète deux fois et on avance de 300. On avance de 300. On tourne de 90. On avance de 70. Et on tourne de 90. Et donc on peut cliquer et on trouve un rectangle. Donc aussi, on peut avoir un rectangle de 300 pixels de longueur et de 70 de largeur. Donc ici, on a tracé un rectangle de 300 pixels de longueur et 70 pixels de largeur. Alors, si vous voulez une justification, ici on a 90, donc ici le quadrilatère a 4 angles droits, donc c'est un rectangle. Alors, ici, on avance de 100, ici on avance de 100, ici 50, on tourne de 50, 100 et 130. Alors, on vérifie, 130 plus 150, 130 plus 50 égale à 180. Et donc ici, 100 et 100, les longueurs de côté vont être égales. Donc on va avoir un losange. Effacer tout. Et voilà. Donc on aura un losange, 100 et 100. Donc les côtés sont de même longueur. Quadrilatère qui a des côtés de même longueur. Et bien, c'est un losange. On a tracé un losange de 100 pixels de côté. Ici, on a tracé un losange de 100 pixels de côté. Et bien, c'est un losange. Tout à l' translated. Il y a deux. Il y a peuter une grâce.